Bonjour à tous, j'avais envie aujourd'hui qu'on réalise ensemble un exercice assez simple pour travailler les ombres en réalisant des cerises donc c'est un exemple de ce qu'on pourrait faire donc j'avais fait des petits essais et je vous montre déjà mon premier essai donc à partir en fait de deux cercles travailler un peu les ombres à la fois les ombres dans le fruit et les ombres donc sur le support de façon à donner du relief à votre sujet et puis la deuxième chose c'est comment on intègre aussi des tampons tout près donc comme là les feuilles avec des cercles qui ont été dessinés à la main on va commencer par faire des cercles alors vous pouvez prendre un compas les faire à la main c'est pas grave si les cercles sont pas extrêmement ronds moi j'utilise ce rapporteur qui est un rapporteur qui permet de faire tout type de cercles que j'aime bien alors imaginons qu'on parte sur ce diamètre là donc on commence par deux petites cerises voilà alors c'est vraiment une idée moi je suis partie sur du papier aquarelle donc là sur du papier plutôt pour une fois j'ai pris du papier coton donc c'est un grain satiné un 300 grammes en 100% coton c'est assez rare que j'utilise du papier coton parce qu'il est assez onéreux et du coup là j'avais vraiment envie de travailler les ombres et c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile lorsqu'on veut revenir plusieurs fois et accentuer les pigments le papier coton s'imprègne garde plus longtemps l'eau en surface ce qui permet de bien retravailler les ombres alors je vais partir sur un je vais partir sur des rouges alors un rouge de périlène par exemple de chez zaro qui est un rouge un peu un peu bordeaux rouge scarlet qui est un rouge en rouge bien rouge donc ça c'est un brun un brun scarlet quinacridone daniel smith voilà et puis l'or de quinacridone qui est un joli jaune ocre voilà donc mes petites cerises mes petits cercles on va imaginer donc deux petites queues on trace ou créer un papier des choses assez basiques dans un premier temps et puis on verra comment on peut intégrer autre chose des feuilles alors j'avais envie d'en faire tout de suite d'autres à côté voilà l'idée c'est vraiment de voir ce qu'on en fera après et de s'amuser alors au niveau pinceau moi je pensais prendre là j'ai un 4 et un 6 ça devrait être pas mal donc black velvet et puis peut-être partir de celui là c'est un shimony 6 qui est un peu plus gros mais qui peut qui est aussi bien alors on va déjà préparer un jus assez dilué un jus un peu jaune très légèrement teinté de rouge déjà on commence par un jus très dilué et puis on s'amuse à faire le tour de la cerise sachant qu'une serine n'étant une cerise n'étant jamais complètement ronde peu importe la forme si on s'en tient pas à la forme exacte du cercle alors tant que c'est encore humide on va rapidement repasser une couche plus foncée donc un mélange de rouge plutôt rouge scarlet et puis on va rajouter un peu de rouge plutôt de périlène et on va commencer à se dire qu'on va mettre une ombre à un endroit par exemple ici plus foncée d'un côté on laisse faire les pigments qui vont petit à petit se diffuser de même et on revient si besoin donc je monte encore en intensité et j'accentue l'ombre pour que petit à petit on a une impression de volume je rajoute un peu de vert pour foncer le rouge on fonce par sa complémentaire j'étale donc le pigment aux endroits il s'étale pas tout seul pour éviter les démarcations sans trop mettre d'eau et j'attends de voir le résultat je vais laisser sécher et puis je vais revenir je vais peut-être rajouter tout de suite un peu plus de rouge parce que je trouve que mes cerises sont devenues un peu trop mûres donc j'ajoute du rouge et j'enlève un petit peu de pigment au milieu pour garder le reflet on va travailler l'autre à côté on va essayer de tout de suite la déformer c'est-à-dire de ne pas trop respecter le cercle on essaie de faire l'ombre du même côté c'est-à-dire de ne pas trop respecter le cercle je reviens sur ma première cerise pour voir du coup celle qui est un petit peu plus sèche pour voir si l'ombre est suffisamment marquée je réinsiste un peu là et je vais rajouter un peu de jaune d'or de kinacridone du coup un jaune ocre ici pour donner un peu de lumière pas trop d'eau pour ne pas faire d'auréoles alors on continue plutôt celle-là en fonçant également là on continue sur la même idée et on s'entraîne à faire nos petites cerises l'idéal étant quand même de les faire à la main c'est-à-dire carrément ne pas faire de cercles au crayon à papier mais directement imaginez votre cerise comme ça c'est vraiment à vous à voir comment vous vous sentez le plus à l'aise mais vous pouvez très bien vous passer de l'exercice avec le cercle au crayon à papier alors on continue sur notre petit modèle donc je remouille un petit peu parce qu'elles ont séché un petit peu mes cerises voilà je les fais rougir de ce côté et on continue sur notre petit peu et on continue sur notre petit peu Abonnez vous ... 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 alors pour que les gouttes avant que ce zèle soit sèche pour que les gouttes fassent un peu transparente j'aime bien passer un sopalin pour pas qu'ils soient trop foncés mais au contraire qu'elle fasse qu'elle ait un petit côté assez transparent ce qui permet de pas trop assombrir voilà je vais peut-être coller ça tout de suite alors voilà les petites cerises qui manque maintenant c'est de faire les ombres voyez comme là l'ombre de la cerise pour avoir l'impression qu'elles sont pas dans le vide et qu'elles sont bien soit posé soit suspendu mais avec une ombre donc pour faire cette ombre on va prendre un gris clair donc on va prendre soit un gris de peine qu'on va mélanger légèrement avec du rouge pour faire un gris chaud et on va se dire qu'on fait une ombre donc une ombre c'est assez léger voilà et on va faire pareil pour les feuilles donc on prend un même gris mais cette fois on rajoute une pointe de verre les ombres effectivement prennent toujours une la couleur très légèrement de la du sujet de l'objet voilà à peu près l'ombre de partout voyez tout de suite ça donne ça fait ressortir encore volume des cerises ou des fruits et ça permet de donner un peu de consistance on n'a pas l'impression qu'elles sont dans le vide voilà les petites cerises sont terminées maintenant à vous de voir ce que vous souhaitez en faire on va réfléchir à ça en tout cas j'espère que ça vous aura plu l'idée était de travailler un peu l'aquarelle avec les ombres de foncer de faire ressortir vos sujets et de leur donner du volume donc voilà j'étais parti de ce petit modèle vous pouvez effectivement vous entraîner sur une page comme ça à faire différents différents objets ça peut être des objets des fruits c'est assez simple quand c'est des fruits des formes en tout cas assez facile alors voilà j'ai fini les petites cerises j'ai ajouté donc tout autour des petits tampons qui font un peu postcard comme ici dans que j'ai trouvé sur cette planche avec les petits timbres et puis on va différents tampons écriture un titre donc ici red red et rouge et puis surtout avec un pochoir j'ai ajouté des touches de verre au niveau du fond avec la distress oxyde une verte un peu olive et puis la petite brosse ce qui perd permet de donner un aspect que j'aime beaucoup encore de la profondeur comme si les cerises étaient plus ou moins posé sur une table qui un fond voilà et puis j'ai rajouté aussi quelques tâches des tâches noires à la verse affine tout autour pour donner un peu de deux choses un peu foncées voilà j'espère que cette page vous plaît alors après ce qu'on peut faire ce qui est sympa c'est votre page une fois terminée c'est la déposer la coller sur un fond noir en général les couleurs ressortent bien et ça met en valeur les contrastes et voilà j'aime bien donc c'est peut-être quelque chose que je ferai voilà écoutez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à un commentaire j'aime vous lire et je vous répondrai si vous avez des questions également j'espère vous retrouver très rapidement avec une nouvelle vidéo et à très bientôt merci et à très bientôt